Bonjour à tous, Vicky Ducharme de retour aujourd'hui pour une capsule d'entraînement FSFA. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin de petits linges, ça peut être des morceaux de tissu, ça peut être des linges à vaisselle, bref vous en avez besoin de deux parce qu'on va s'en servir pour glisser. On va faire six exercices aujourd'hui, on va travailler principalement le bas du corps et les abdominaux. On va tout d'abord débuter avec un petit échauffement, puis ensuite on enchaîne nos exercices. Êtes-vous prêts? Assurez-vous que vous avez un espace sécuritaire, idéalement à porter des chaussures. Si vous avez un petit tapis, sortez-le, ça pourrait être bien utile. Donc je vais laisser mes petits linges ici pour le moment. Donc pour réchauffement, simplement pour se préparer à faire nos exercices. Donc on va faire la marche du soldat, vous allez prendre le bras et la jambe opposée, on va venir lever le genou et le bras opposé. Je vais essayer de me mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Donc ça demande un peu de coordination. Donc on travaille notre cerveau et en même temps, on fait bouger nos épaules, nos hanches. Donc on lubrifie certaines articulations. Alors voilà, on fait encore quelques répétitions. Quatre, trois, deux, un. Pour le prochain, vous allez porter le talon à la fesse et en même temps, on va venir ouvrir les bras. Voilà, donc encore une fois, coordination au rendez-vous. C'est toujours bon de le travailler. Et encore une fois, on travaille nos épaules dans une autre direction. Et on lubrifie les genoux. Engage les muscles derrière les cuisses. N'oubliez pas de respirer. Des fois, on oublie. Allez, encore quatre, trois, deux, un. On va aller s'asseoir, faire quelques squats, une dizaine. Donc on recule les fesses et on remonte. Donc poids du corps. On veut vraiment faire un mouvement au niveau des hanches et agir les abdominaux. Je crois qu'on est rendu à cinq, six, inspire, expire. Encore trois, deux, et un. On va aller ouvrir les jambes très larges. Je vais transférer mon poids d'un côté et aller toucher au sol ou aller toucher à mon orteille si je me rends. Sinon, je peux aller m'appuyer légèrement sur la cuisse. Encore six, cinq, quatre, trois, deux, et un. Je vais faire quelques petits pas de côté. Simplement pour m'activer davantage. Donc, on ne devrait pas être à bout de souffle. Mais on va juste bouger un peu plus pour augmenter notre fréquence cardiaque. Faire circuler le sang dans notre corps. Encore quatre, trois, deux, un. Et un petit jogging sur place. Allez, on bouge tout. Respire, respire, respire. Secoue, secoue. On est prêt à bouger. Donc, vous allez pouvoir prendre vos morceaux de tissu. Pour l'instant, vous pourriez n'utiliser qu'un seul, en fait. Le deuxième va venir plus tard. Donc, le premier mouvement, on va venir faire une fente arrière. Si vous y arrivez, gardez la jambe, ça va derrière, allongée. Je vais bien exercer ma jambe d'appui. Donc, je recule le pied. Vous voyez, ma jambe, elle est allongée. Et je dois contracter la fesse, la jambe d'appui, pour remonter. Et si jamais vraiment vous manquez de souplesse, vous pouvez descendre moins loin ou venir fléchir et remonter. Et on est rendu à quatre, on va en faire douze. Cinq. Six. Gardez le corps allongé. Sept. Huit. Neuf. Dix. Engage la peste remontée. Onze. Et douze. Change de côté. Trois. Deux. Un. C'est parti. Reculer. Vous remarquez que ma jambe d'appui, genou reste derrière les orteils. Je fléchis, je m'en vais vers le bas. Trois. Quatre. Cinq. Ça demande d'équilibre. Six. Sept. Huit. Respect. Neuf. Dix. Onze. Et douze. On va faire un deuxième mouvement. On va faire une douzaine de répétitions également. Puis ensuite, on va refaire nos deux exercices. Le prochain, j'allonge ma jambe sur le côté. Je viens toujours m'asseoir sur ma jambe d'appui. Donc, je recule les fesses. Ça va, c'est parti. Un. Deux. Donc, le poids reste au centre. Trois. Quatre. Cinq. Garde le dos allongé toujours. Assurez-vous que le pied reste sur un morceau de tissu pour que ça glisse. Huit. Neuf. Dix. Encore deux. Descends. Et remont. De l'autre côté. Même chose. C'est parti. Un. Deux. Donc, vous remarquez? Ma jambe reste allongée. Quatre. Cinq. Six. Allez vous asseoir. Sept. Huit. Neuf. Dix. Il en reste seulement deux. Engage les cuisses. Engage la fesse. Et douze. On se rappelle? Premier exercice. Fente arrière allongée. On reprend tout ça. Douze répétitions également. C'est parti. Un. Deux. C'est vraiment ma jambe d'appui. Je fais pratiquement tout le travail. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Ça va? Il en reste quatre. Allez. Hop. Pour trois. Deux. Et un. Change de côté. C'est parti. En même temps, ça vous permet d'étirer un peu le psoas devant la hanche. Ça peut faire du bien. On est un peu tendu. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Il en reste quatre. Allez. Descendez ça. Trois. Deux. Et un. Reviens. Fente latérale. Trois. Deux. Un. C'est parti. Allez. Et si tu veux rendre ça un peu plus difficile, tu peux vraiment faire un appui dans la jambe qui pousse au sol, en fait, qui est sur le tissu. J'ai trop parlé. Je pense qu'on est à la sauce. Sept. Huit. Neuf. Dix. Il en reste deux. Allez. Et un. Super. L'autre côté, c'est parti. Reviens. Descend. Reviens. Trois au centre ici. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Super. Huit. Traille à l'intérieur des cuisses. Neuf. Dix. Seulement que d'un. Et des derniers. Et un. Génial. On a complété les exercices qui étaient debout. Maintenant, si vous avez votre tapis, c'est temps de ressortir. Sinon, vous pourriez utiliser une serviette de plage, une serviette de bain, une couverture. On va s'en aller au sol. Là, je vais avoir besoin de mes deux morceaux de tissu. On va aller faire un exercice qui travaille principalement l'arrière des cuisses. Vous aurez le choix, OK, de faire les deux jambes en même temps ou une seule. Je vais vous démontrer les deux. Choisissez. Donc, on va être sur le dos. On va soulever le bassin. Et je vais aller allonger une jambe. Et pousser sur mon morceau de tissu dans le sol pour amener. Je vais alterner. Comme je vous ai dit, si vous êtes à l'aise, un peu plus avancé que vous connaissez, vous pourriez faire les deux jambes en même temps. On en fait une bêtaine au total. OK? Donc, si vous faites une jambe, une jambe, ça va être 10-10. Sinon, il y en a 20. On débute avec cet exercice-là. Il va y en avoir un deuxième. Je vous le démontre ensuite. C'est parti. Donc, je vais faire un peu des deux. Pour l'instant, je suis à une jambe. C'est important de continuer à respirer. On est sur le dos. Des fois, on oublie. Et vraiment, pousser le talon dans le sol. Très important. Tant d'être sur votre morceau de tissu pour créer de la résistance. On imagine qu'on creuse dans la terre avec le talon. Et on est à 10. Je vais poursuivre à deux jambes. Si vous étiez à une jambe et que vous voulez continuer comme ça, c'est parfait. 12. Engagez les fessiers pour maintenir dans les airs. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 17. 19. 25. 23. Instagram. 34. 25. 21. Harper. 24. Si je me sens à l'aise, je peux ramener les deux. On en fait 20 aussi. C'est parti. Comme tantôt, je vais faire moitié-moitié de chaque option. Prenez celle qui vous convient de mieux. Engage les abdos. Rentre le nombril. 6, 7, 8. Garde les épaules au-dessus des mains. 9, 10. Je poursuis à deux jambes. Prenez l'option qui vous va pour vous. 13. Nombril rentré. Le dos reste bien droit. 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Super. On aurait dû mettre du savon en dessous de ça. On aurait dû flancher en même temps. On retourne sur le dos. Nos flexions des genoux. Travailler l'arrière des cuisses, les ischios aux jambiers. Et nos fessiers. Parce qu'on tient dans les airs. 3, 2, 1. C'est parti. Je refais la même chose. Je vous fais moitié-moitié. Simplement pour accompagner tout le monde. Respire. Vous n'avez pas oublié l'image. Creusez un petit chemin dans la terre avec votre talon. Et on maintient les fesses dans les airs. Dure, dure, dure. On est à 10. Moitié chemin. 11, 12, 13, allez, 14. Super. 15, vous êtes encore une avec 5. Hop. 4, 3, seulement 2. Ramène, ramène. Et 1. Génial. On retourne en planche. Notre deuxième exercice. Ramène les genoux. On est à la fois où les deux. Je fais moitié-moitié. Vous le savez maintenant. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2. Inspire. Expire. Même si les abdominaux restent engagés. Il faut respirer. 7, 8, 9, 10. Moitié chemin. Allez. 11, 12, 13. Dure, dure, dure les abdominaux. 15, 16, 17, 18. Super. Les deux. 19 et 20. Partez pas. On continue. Les deux prochains. Position de planche aussi. Évidemment, si vous avez des problèmes d'épaule, ce ne sont peut-être pas les exercices qui vont vous convenir le mieux présentement. Peut-être faire une autre capsule. Mais sinon, si ça va, on poursuit. Donc, nos deux derniers exercices. On va faire une planche en écart. J'aurais dû laisser mon tapis ici. Donc, je suis en planche toujours. Je vais venir ouvrir un pied à la fois. Ou les deux. Toujours une question de niveau d'habileté présentement où vous êtes. Ensuite, deuxième exercice. Juste assez mon tapis. Planche aussi. Mais cette fois, les morceaux de tissu sont en dessous de mes mains. Et je vais venir faire des cercles. Donc, nettoyer. Ça va. C'est les deux derniers. Gainage. Donc, on renforcit nos abdominaux pour peut-être améliorer notre posture. Les deux derniers, on fait ça. On est les champions maintenant. Une planche en écart. Une vingtaine aussi au 10-10. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les épaules sont encore au-dessus du point d'appui. Restez bien à la verticale. On continue. 11, 12. Je démontre encore les deux options tout simplement. Gardez celle qui vous convient. 15, 16, 17, 18, 19. Et bien, super. Pour le prochain, si vous aviez besoin d'une petite pause, vous pourriez être sur les genoux à la place. Faire une planche à partir des genoux. Peut-être sur le tapis. Mais bref, ça peut vous soulager un peu si ça devient trop difficile. C'est parti. 1, 2. Donc, pour l'instant, je vais mes cercles vers l'extérieur. Je vais faire la moitié comme ça. Et ensuite, on va changer. 7, 8, 9, 10. On est maintenant vers l'intérieur. Et là, un petit truc. Quel est faux pensé? On veut essayer de garder le bassin stable. Qui ne bouge presque pas. Ça peut vous aider d'élargir vos jambes. Élargir votre point d'appui. Il en reste 4, je crois. 3, 2, et 1. Génial. On refait ça une dernière fois. On a déjà terminé. Ensuite, ça va bien. Donc, le morceau de tissu a changé de forme. On s'installe. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, écart. Les deux jambes en même temps. Ou une à la fois. 5, 6. N'oublie de rentrer. Une belle planche. Après une ligne tête. Tronc. Jambes qui descendent doucement. Pas qu'on est à 9. 10. Des fois, j'ai oublié de compter. 11, 12, 13, 14, 15. Ne lâchez pas. Hop. 4, 3, 2, et 1. Super. Dernier. Dernier de tous. 10 ronds extérieurs. 10 ronds intérieurs. Et c'est parti. 1, 2, 3. Vous vous rappelez? Stabilise le bassin. Engage les abdominaux. Oup. Oup. 9. 10. Encore. Vers l'intérieur maintenant. 11. 12. Ça va? 13. 14. 15. 16. 17. Ça achève. 18. 19. Et 20. Super. Si vous avez votre petit tapis, vous pouvez venir vous installer. Je vais juste prendre une petite minute. Relâchez. Gardez les fesses sur les talons. Vous pouvez avancer les bras devant. Déposez la tête entre les bras. Prenez quelques respirations dans cette position. Ouh! C'était bref, mais on a le temps de travailler fort. Super. Reviens doucement. On va aller se mettre sur les pieds, un petit bonhomme. Et doucement, dépliez les genoux, remontez les fesses. On reste un petit moment ici. Allonge le corps. Relâche. Seulement les genoux sont dépliés. Tirez l'arrière des cuisses. Et on remonte. Doucement. Ouh! Roule les épaules. Vers l'arrière. Vers l'avant. Super. Et on prend une pleine grande respiration. Et on relâche. Super. Est-ce que j'ai dit que c'était super? On a bien travaillé, gang. Donc, on refait ça bientôt. On va se revoir dans d'autres capsules. Passez une excellente journée. Bye, bye. Bye.